Musique 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 Donc le premier exercice c'est un travail de pré-fatigue on va avoir un recrutement spatial au niveau des fibres musculaires, on est plus ciblé quadriceps, donc avec un travail de projection, le squat nous aurait permis de travailler mais sur un un pattern vertical alors que là on est vraiment sur une projection vers l'avant, je pense que c'est spécifique gardien de but le second travail qu'on a c'est effectivement un travail également de pré-fatigue avec un travail en puissance, donc avec une inertie de la barre sur des poussées latérales avec donc un travail plus ciblé adducteur, abducteur pour la stabilisation le troisième travail donc qui était un travail de projection vers l'avant mais cette fois-ci sur un pattern vertical mais toujours avec une projection de 30-40 cm vers l'avant on a émis une rondelle bleue pour justement qu'il y ait un petit drop jump pour accentuer le travail sur les facteurs nerveux et le quatrième atelier c'était un travail de montée latérale toujours avec une sollicitation des quadrilischios sur la phase de descente mais avec l'ajout de cette projection latérale cette fois-ci un déplacement latéral côté droit côté gauche en puissance puisque j'avais un blocage de l'ordre d'une seconde sur cet angle de 90 degrés que j'avais fait au préalable sur mon travail de pré-fatigue et ensuite je l'ai couplé donc à un travail sur le banc donc plus en pliométrie où on se servait justement du recrutement spatial qu'on a mis en place les deux ateliers précédents pour avoir un recrutement un peu plus au niveau temporel des fibres musculaires donc au travers d'un travail de pliométrie Romaric, quel est l'intérêt de la pré-fatigue avant le travail de transfert sur le terrain ? Le travail de pré-fatigue donc déjà c'est qu'on va recruter beaucoup plus de fibres musculaires l'intérêt donc de le faire avant sur le terrain ce qui est intéressant c'est qu'on va travailler sur des fibres musculaires on va les amener à être fatigué pour après qu'il y ait une projection vraiment sur des gestes typiques football avec Jerem sur le terrain quoi voilà Et ce genre de séance où est-ce qu'on peut le placer de manière plus efficace dans une semaine de travail ? Dès qu'il y a un travail de puissance, de pliométrie qu'on fait surtout appel aux facteurs nerveux plus que structuraux il faut le faire en état de fraîcheur donc c'est-à-dire qu'on va se caler lundi donc plus 72 heures après un match voire le mardi tout en tenant compte bien sûr de la nature des terrains de la période de l'année toujours mettre en évidence la fraîcheur avant tout Merci Romaric ! Merci Jeremie !